La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Je ne peux apporter de connaissance à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Soyez ouvert, amical et positif avec toutes les personnes que vous rencontrez. Tout le monde mène un combat long et difficile. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne contenterait pas non plus de ce qu'il veut avoir. Si vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous souffrez. Si vous obtenez ce que vous ne voulez pas, vous souffrez. Même lorsque vous obtenez exactement ce que vous voulez, souffrez encore. Parce que vous ne pouvez pas le garder avec vous pour toujours. Votre esprit est une situation difficile, il veut être libre du changement. Sans douleur, sans les obligations de la vie et la mort. Mais le changement est la loi, et aucun montant de prétendants va modifier cette réalité. Vous pouvez cacher aux autres une action répréhensible, mais jamais à vous-même. Le doute est le commencement de la sagesse. L'éducation est l'allumage d'une flamme, et non pas le remplissage d'un navire. Connais-toi toi-même. Que celui qui veut faire bouger le monde se déplace d'abord lui-même. Le secret du bonheur, voyez-vous, n'est pas trouvé dans la recherche du plus, mais en développant la capacité de jouir de moins. Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde. Un trésor de belle maxime est préférable à un amas de richesses. La vraie sagesse vient à chacun de nous quand nous nous rendons compte combien peu nous comprenons la vie, nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Plus riche est celui qui se contente de peu, car la richesse est dans la nature. L'esprit est la source de tout pouvoir, vous devenez ce que vous pensez. Ceux qui désirent le moins de choses sont les plus près des dieux.